Alors, Christine, le Théâtre du CEP présente à Comté ce soir la pièce royale basée sur le roman du même nom de Jean-Philippe Barry-Guérard. C'est un roman très cru, cynique aussi, une critique du milieu universitaire de la faculté de droit, Sophie, et tout l'aspect compétitif, la pression, la course au stage, entre autres, le désir de succès, d'argent, la difficulté aussi à accepter les chèques. Le roman a gagné le prix des collégiens en 2018, mais pour ceux qui l'ont lu, il ne faut pas s'attendre à retrouver cet univers-là scolaire nécessairement dans la pièce. On va ailleurs visuellement. Jean-Philippe Barry-Guérard m'expliquait aujourd'hui que pour lui, une adaptation théâtrale est une réussite quand on s'éloigne le plus possible de l'oeuvre originale. Là, il y a dix comédiens, presque tous fraîchement sortis de l'école, qui sont dans la pièce. Ironiquement, ils ont dû se battre pour avoir une place. Il y avait 281 comédiens qui ont tenté leur chance pour un rôle. Je vous laisse écouter justement un de ses comédiens parler de l'aspect compétition du roman et l'auteur sur sa volonté d'illustrer un milieu toxique. L'aspect compétitif envers soi-même, moi je l'ai dans la vie, je peux être dur envers moi-même, je veux me dépasser, mais l'aspect de vouloir dénigrer les autres pour atteindre le sommet, moi c'est avec ça que j'avais vraiment de misère, puis je n'ai pas de compassion pour ce personnage-là quand je l'ai lu. En montrant le pire, en explorant le pire, c'est justement d'avoir un terrain de jeu qui me rappelle pourquoi c'est bon d'être une bonne personne, pourquoi c'est bon de se mettre des limites dans la vie, pourquoi il y a des règles qu'on respecte en société, pourquoi des fois, il faut accepter de peut-être avancer un petit peu moins vite. Et Sophie, donc on s'attend à quelque chose d'assez abrasif, et ça c'est ce que Jean-Philippe Barry-Guerard m'a confirmé, même peut-être plus que le roman l'était, c'était quelque chose, je l'ai lu, je peux vous le dire, donc public averti quand même, il faut le savoir. Et c'est pas nécessairement une critique seulement du milieu du droit, des avocats, c'est pas ça, ça s'applique à plein d'autres situations sociales, bien sûr, pression, performance, on connaît tous ça. Et c'est présenté jusqu'au 11 mai chez Duceppe, d'ailleurs il y a plusieurs dates déjà complètes, il faut faire vite pour les billets. On vous laisse aller célébrer votre anniversaire, jeune femme. Oui, c'est ma fête, merci Sophie. Bonne fête, Christine.